avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir sous android avec un galaxy s8 comment gagner en mémoire comment alléger notre batterie comment alléger et nettoyer notre galaxy s8 on a en natif c'est à dire que dans les paramètres vous allez pouvoir avoir un outil de nettoyage très perfectionné pour gérer votre galaxy s8 et on va tout de suite voir cela dans cette vidéo merci à vous de regarder cette vidéo pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager avec vos amis allez c'est parti pour la vidéo alors on est sur l'écran d'accueil d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur cet écran d'accueil que j'ai actuellement j'ai changé donc le thème actuel qui était normalement d'un fond bleu qui était très énergivore en termes de batterie et grâce à ce thème j'ai vraiment gagné énormément de batterie car étant donné que c'est un thème noir il ne compte il consomme très peu de batterie je vous en ferai une petite vidéo pour vous le présenter on va tout de suite aller dans les paramètres de possibilités soit vous passer par le panneau de contrôle des applications ou en descendant le panneau notification ici on va passer donc par le panneau de contrôle des applications et on va aller sur paramètres on va remonter notre fenêtre la fonction de la maintenance de l'appareil batterie stockage mémoire sécurité de l'appareil sur cet item la maintenance de l'appareil comme vous avez pu voir ici on est à 85% d'utilisation correcte de l'appareil ici si je pars vers le bas le statut de maintenance de votre téléphone est bon appuyé ci dessous pour l'améliorer cela n'aura aucune incidence sur vos données personnelles alors attention pour les personnes qui regardent cette vidéo je suis je suis donc une personne malvoyante voilà pourquoi vous entendez le téléphone parler on a l'accessibilité sur tous les produits samsung pour les personnes malvoyantes ici on a le voice assistant en action on peut avoir d'autres logiciels on peut même avoir un système de grossissement ici comme vous voyez donc optimiser maintenant touche on va lancer une première optimisation et voir comment l'appareil va se débrouiller on lance affichage des éléments ainsi sur cette maintenance de début affichage des éléments 100 comme vous avez pu voir on est à 100% et dessous on va pouvoir entendre en tête optimisée une application application en arrière plan fermé 450 mots libération espace stockage aucune sur consommation détectée aucune défaillance d'application détectée aucune application malveillante détectée recherche de virus activé total libéré préparation en cours trois points effectuer touche et maintenant pour activer on va effectuer pour libérer sauvegarde en cours de vos photos trois points 100 excellent et ici comme vous pouvez voir l'application a fait son travail et on est sur 100% on est sur un niveau excellent du téléphone votre appareil a été optimisé votre appareil a été optimisé optimiser touche désactiver notre appareil a été optimisé et simplement c'est natif c'est dans le téléphone faut surtout pas hésiter à s'en servir ça remet vraiment du punch au téléphone ça ça rebousse le téléphone et on va pouvoir même ici pour la batterie pour la batterie si comme vous pouvez voir au niveau batterie on a plusieurs façons de l'utiliser plusieurs façons de l'économiser options supplémentaires touche 77% autonomie estimée de la batterie 35 heures 44 minutes utilisation de la batterie touche mode économie d'énergie on peut donc la mettre en mode économie d'énergie sélectionner un mot pour prolonger l'autonomie jusqu'à 110 heures 24 minutes bouton désactiver bouton moyen 43 heures 57 minutes bouton maximum 110 heures 24 minutes affichage de l'élément 1 sur 1 double appui pour activer batterie voilà l'affichage de l'élément 1 sur 4 comme vous avez pu voir et entendre on a vraiment mis en veille certaines applications qui est énergivore et on a préservé notre batterie on va aller en arrière retour félicitations le statut de maintenance de votre téléphone est excellent optimiser touche protection on va aller donc sur protection ici on peut voir que on peut donc lancer l'analyse pour voir si notre téléphone n'a pas de virus n'a pas de problème à ce niveau donc on va lancer l'analyse analyser téléphone touche protection affichage de l'élément 1 sur 1 0 course on est en cours donc d'analyse ça sera la dernière étape merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant j'espère qu'elle vous plaît qu'elle vous montre vraiment que samsung a fait les choses comme il faut dans le galaxy s 8 comme le galaxy s 9 on a des outils de performance qui sont vraiment excellent et qui permettent de gagner vraiment de la puissance sur notre smartphone 47% développé par protection comme vous avez pu vous apercevoir tout est accessible via le voice assistant ou via le tollback ou via fin plus beaucoup de possibilités sur ce galaxy s 8 c'est vraiment un smartphone d'excellence on a vraiment une grande puissance dans les mains et c'est vraiment appréciable 71% développé par protection on est donc sur la fin de l'analyse analyse terminée protection félicitations le statut de maintenance de votre téléphone est excellent voilà donc notre statut du téléphone est excellent grâce aux outils internes du galaxy s 8 testé le faites le dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez gagné de la puissance si vous avez gagné vraiment en puissance en batterie avec votre téléphone merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous